Bonjour tout le monde, je vous retrouve en ce dimanche pour une carte plutôt automnale. J'ai sorti une planche de tampon de chez Crazy Little Craft, feuille d'automne. J'ai pris un papier d'ECP que je suis venu couper au format 10,5 par 19 cm. Du papier de masquage. Je viens tailler des bandes pour masquer les zones que je ne veux pas remplir et que je ne veux pas tamponner. Et pour être plus sûre du positionnement de mes bandes de masquage, je me mets sur ma petite planche de précision qui me sert aussi à découper avec ma lame de cutter. Je les positionne pour avoir une bande blanche au milieu et je vais venir tamponner avec la memento ces feuilles d'automne. J'avais sorti l'ECP mais je ne vais pas m'en servir. Je parsème quelques feuilles et puis comme je n'ai pas assez de masque, ce n'est pas grave, je reprends une petite bande de chute de papier de masquage et je viens tamponner les feuilles pour pouvoir me créer mes propres masques. Une fois que j'ai tamponné toutes les feuilles, je vais venir découper les feuilles. Je vais couper les petits masques et les poser sur les feuilles qui sont déjà tamponnées sur mon papier d'ECP. Puis je vais réaliser mon fond avec deux encres Distress Oxide. Ici c'est la couleur Rusty Hinge et pour la couleur un petit peu plus rouge, c'est la Crackling Come Fire. Comme je vous l'ai dit, c'est une couleur assez automnale et je déplace le masque de cette petite feuille que j'ai découpée moi-même. Je le positionne pour pouvoir continuer ma mise en couleur avec les encres Distress Oxide. Pour ajouter un petit peu plus de contraste, je vais rajouter encore une couleur d'encre Distress. Juste avant, j'ai parsemé de quelques gouttes d'eau pour révéler le pouvoir oxydant des Distress. Et ici, j'ai choisi de prendre un petit doigt mousse. Et j'ai sorti la couleur d'encre Distress. Pour celle-ci, c'est la Black Suit. Et j'enlève tout doucement tous les masques qui sont mis en place. Je commence ensuite ma mise en couleur avec les ProMarker, les Copic, mais aussi les Spectrum Noir. Et pour vous aider un petit peu sur le côté, je vous ai mis les couleurs que j'utilise au fur et à mesure. Une étape de mise en couleur assez simple. A chaque fois, j'utilise une ou deux tonalités, voire trois, pour certaines de ces feuilles. Et à chaque fois, je vous mets sur le petit papier qui est sur le côté, la couleur du feutre à alcool utilisé. Je vous laisse comme d'habitude pour la mise en couleur, en musique. Et à chaque fois, je vous laissez faire un petit peu de la mise en couleur. Sous-titrage ST' 501 ... 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